Voilà, Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Je disais qu'il fallait que je puisse enlever le son des notifications parce que ça faisait beaucoup de brouilles. Quand les gens nous appelaient, c'est pourquoi j'ai enlevé cette notification. Donc, je me permets donc de recommencer. Comme vous savez, nous avons mis en place la radio qui est déjà opérationnelle. Vous pouvez nous suivre sur vos ordinateurs de la maison, sur vos tablettes, sur vos laptops, même sur votre téléphone Android. Je crois que ceux qui ont les iPhones auront des difficultés pour nous suivre, à moins que je vérifie avec notre technicien Mousset Delphin, pour me rassurer que c'est toujours faisable. Mais sinon, vous pouvez nous suivre de partout pour être réalisé. Pour l'instant, la radio est encore dans son essai technique. Donc, nous sommes encore en train, pendant ces deux semaines, de faire des essais. Donc, il y a une prédication du bien-aimé docteur Roger Boulely qui passe en boucle. Donc, c'est juste pour vérifier. Mais d'ici deux semaines, nous aurons le site complètement fini et construit, taillé. Donc, je voudrais également demander au bien-aimé d'être indulgent. Maintenant, on n'a pas encore fini de configurer le site. Donc, vous y trouverez quelques petites erreurs à gauche et à droite. Vous comprenez ? L'œuvre humaine étant imparfaite. Donc, nous sommes encore en train de travailler dessus. Lorsque nous aurons fini, vous aurez un travail très bien fait. OK ? Donc, voilà. Et je vous avais dit, si vous voulez nous bénir, ce serait une bonne chose. Donc, nous attendons vos contributions. C'est toujours important. Donc, tu as 400 euros, 500 dollars, 1 000, 2 000, 3 000, 10 000 dollars envoyés. Donc, ça va nous aider pour faire un bon travail. Ça nous aidera également pour, dans l'avenir, aider également les bien-aimés qui vont être à l'œuvre nuit et jour. Pour que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même quand on est en déplacement, que la radio puisse fonctionner. Est-ce que vous comprenez ? Donc, votre contribution nous sera très utile. On ne vous demande pas d'argent pour mettre dans nos poches. Quand bien même que si vous m'envoyez l'argent, je ne peux pas refuser. Mais nous croyons que le Seigneur nous a suffisamment bénis. L'œuvre que nous faisons pour Dieu, Dieu ne nous a pas laissés comme ça. OK ? Donc, il nous a bénis. Notre famille est bénie. Nous sommes en paix. Nous ne manquons pas à manger. Nous ne manquons pas à boire. Nous ne manquons pas à quoi nous vêtir. Nous avons un peu d'argent dans l'épargne. Donc, de ce côté-là, ne vous inquiétez pas. Mais nous voulons beaucoup plus pour l'œuvre de Dieu. Parce que, comme vous savez, nous comptons naviguer vers la télé. Encore sur le net. Mais que vous ayez également des vidéos et des images. Voyez-vous ? Donc, nous ouvrirons des pages de publicité. Comme je vous ai dit que c'est une radio. Ce n'est pas une église. OK ? Donc, ne viens pas à la radio nous exiger des contraintes ecclésiastiques. Non ! Donc, nous sommes dans une radio. Nous aurons des journalistes qui vont commencer à intervenir. Nous aurons des sœurs, des femmes qui interviendront. Nous aurons des témoignages. Nous aurons des pages publicitaires. Voyez-vous ? Donc, nous aurons des publicités payantes. Donc, quelqu'un veut faire passer sa publicité. Il va voir l'administration. Il paye son argent. Parce que nous croyons que beaucoup de gens vont se connecter. Nous croyons que beaucoup de gens viendront se ressourcer. Vous aurez des messages écrits, des articles de beaucoup de bien-aimés qui seront publiés. Notre service technique et administratif fera la sélection. La sélection des prédicateurs et des différents messages que nous aurons à pouvoir communiquer avec vous. Ainsi, nous continuons notre marche de sanctification portant sur Jida, le beau-père, et Tamar, la belle-fille. Est-ce que vous comprenez ? Ma bien-aimée sœur Judith, je t'aime beaucoup. C'est une question d'épargne. Quand on est discipliné, on peut épargner. Voyez-vous ? Donc, voilà un peu. Non, non, mon bien-aimé, nous ne ferons pas de concert en live sur la radio. Donc, nous choisirons qu'est-ce qu'il faut faire passer, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire passer. C'est très important. Mais il y a des gens qui auront le temps de faire la publicité de leur business, de leurs produits. Les gens qui font des affaires, qui font de l'entreprenariat. Donc, nous allons vous offrir un cadre afin que la chose soit communiquée. Parce que nous, il faut que nous trouvions une page sur Facebook, une page payante, afin de pouvoir élargir, voyez-vous, notre auditoire. Genèse, chapitre 38. Genèse, chapitre 38. Je commence par le verset 14. Il est écrit. Alors, elle ôta ses habits de veuve. Elle s'est couvrie d'un voile et s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que celle-là était devenue grande et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas l'a vu et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chèvreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerais-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il le lui donna, puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Voici notre marche de sanctification, le texte que vous connaissez déjà, parce que je crois que vous avez déjà eu le temps de les lire et d'avancer. Mais comme j'ai toujours dit que prêcher, ce n'est pas répéter l'écriture. Prêcher, c'est sonder la profondeur des écritures. Prêcher, c'est comprendre l'essence des écritures. Et la connaissance devrait, en principe, nous rapprocher de Dieu. La connaissance doit nous purifier. La connaissance doit nous sanctifier. Un homme qui connaît, un homme qui a la connaissance, doit être un homme sanctifié. Un homme qui s'approche de plus en plus du royaume. Dont la connaissance ne doit pas faire de nous des orgueils. La connaissance ne fait pas de nous des hommes enflés. La connaissance ne doit pas faire de nous des hommes méprisants. Mais la connaissance doit, en principe, faire de nous, voitures, des hommes sanctifiés qui craignent Dieu. C'est très important. Nul n'est besoin pour moi de revenir. Parce que ceux qui sont en retard peuvent aller nous suivre sur notre page YouTube. Tous les enseignements y sont. Pour vous rattraper. Nous allons continuer la marche parce que j'ai beaucoup de choses à dire. parce que je mets ça en forme après les vacances. Donc, j'étais en vacances. Ce n'est pas mauvais d'être en vacances. Donc, je suis rentré. Donc, nous pouvons parler des choses du Seigneur. Regarde, frère. Quand Judas fait le déplacement, je vous avais déjà expliqué Judas et le fils. C'est-à-dire que « Shalom, ma bien-aimée, monsieur Alice. » Moi, j'étais shalom. Donc, je vous avais dit que quand Judas vient, il change d'attribut. Donc, le déplacement de Judas. Judas n'est plus le père. Judas devient le fils. Judas, c'est le père. Mais, dans son déplacement, Judas devient le fils. Pourquoi j'avais dit que Judas devient le fils ? C'est parce que par rapport aux trois enfants de Judas, Judas se présente chez Tamar comme étant la quatrième personne. OK ? Donc, parce que nous avons « R », nous avons « Onan » et nous avons « Shela ». Ensuite, il y a Judas. Donc, quand vous classifiez, vous allez vous rendre compte que Judas vient comme la quatrième personne. Donc, Judas, c'est le chiffre 4. Maintenant, pour expliquer que Judas, qui fait le déplacement, prend la position du fils, je vous ai en renvoyé dans la création. « Je vous ai fait comprendre que le premier jour, Dieu crée la lumière. Et nous savons que la lumière, c'est Dieu. Vous comprenez ? Au commencement, il était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chère et elle est la lumière du monde. Donc, nous avons au commencement, la parole qui a tout créé. qui est Dieu lui-même. Mais le prophète Jean nous dit que cette parole s'est faite chère. Faites attention. Je voudrais balancer la nuit. La parole qui s'est faite chère veut dire en d'autres termes, la parole s'est faite encore. Est-ce que vous voyez ? Ma sœur Alice, je vais doucement. Suivez bien parce que je voudrais balancer la nuit. Jeudi, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole s'est faite chère. C'est-à-dire que la parole qui est Dieu s'est faite encore. Voyez-vous, frère ? Je vais lire ça pour vous. Afin que tu ne puisses pas tomber et te perdre. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1er. Nous lisons. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été faite n'a été faite sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres n'est le point reçu. Il y a eu un homme envoyé des dieux, son nom était Jean. Il y vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage de la lumière afin que tous cruent par lui. Elle n'était pas la lumière mais il parit pour rendre témoignage de la lumière. Voyez-vous ? L'Écriture dit « Elle était au commencement et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens et les siens n'est au point reçu. » Prenons le verset 14. « Et la parole a été faite chère et l'a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire comme étant une gloire du Fils unique venu du Père. » Donc la parole qui est Dieu qui est le Père va donc se faire un corps il se fait une chair et va donc habiter c'est ce que l'Écriture dit elle a habité parmi nous. Donc Dieu le créateur s'est fait un corps et il a habité parmi nous. J'ai expliqué cette chose par la création ou la construction du tabernacle j'ai expliqué que par le tabernacle Dieu qui est la parole s'est fait un corps donc le tabernacle c'est la chair la parole s'est faite chère donc Dieu habite dans le tabernacle c'est ça Jean chapitre le premier verset 14 donc quand Dieu habite parmi le peuple c'est l'accomplissement d'une prophétie je vais lire la prophétie pour vous si vous voulez c'est l'accomplissement d'une prophétie prenons Esaïe chapitre 7 verset 14 Esaïe chapitre 7 verset 14 c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe voici la jeune fille deviendra enceinte elle enfantera un fils on lui donnera le nom d'Emmanuel est-ce que vous comprenez la jeune vierge la jeune fille deviendra enceinte elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel laissez-moi vous ajouter encore une autre écriture Esaïe chapitre 8 verset 8 il pénétrera dans Jida est-ce que quelqu'un me suit vous allez comprendre le mouvement de Jida qui va vers Tamar si tu n'as pas le Saint-Esprit j'ai pris le Seigneur qu'il te baptise du Saint-Esprit maintenant éternel Dieu que celui qui n'a pas le Saint-Esprit soit baptisé maintenant du Saint-Esprit parce que sans le Saint-Esprit tu auras des difficultés pour comprendre ces choses il pénétra dans Jida il débordera et inondera il atteindra jusqu'au cou le déployement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays oh Emmanuel ok c'est très important dont Emmanuel par Jida j'insiste je vais insister beaucoup pour que tu comprennes ces choses Matthieu chapitre 1er le verset 23 ajoutons les écritures j'ai des conseils d'avoir un stylo un bout de papier Matthieu chapitre 1er verset 23 voici la Vierge sera enceinte et l'enfant tera un fils on lui donnera les noms d'Emmanuel ce qui signifie Dieu avec nous avez-vous remarqué cette chose donc quand Dieu est avec nous on appelle ça Emmanuel oh Dieu est avec nous par Jida est-ce que vous comprenez c'est au travers de Jida que Dieu vient vers nous je vais donner plusieurs éléments du témoignage je vous avais donné la foi passée Exode chapitre 40 Exode chapitre 40 je vous avais dit le verset premier l'éternel parla à Moïse et dit les premiers jours du premier mois tu dresseras le tabernacle la tente d'assignation donc le tabernacle a été dressé le premier jour du premier mois je vous avais fait comprendre que les premiers jours du premier mois pour Israël c'est le mois d'avril en d'autres termes c'est le quatrième mois c'est très important ce que j'ai dit c'est à dire c'est le chiffre de Jida le premier jour du premier mois tu dresses le tabernacle je vous avais ajouté vous pouvez lire tous les versets si vous voulez vous pouvez lire tous les versets descendre jusqu'en bas si vous voulez le verset 34 d'Exode chapitre 40 il est écrit alors la nuit couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'éternel remplit le tabernacle ah donc le premier jour du premier mois qui est en réalité le chiffre 4 c'est à dire le quatrième mois qu'est-ce qui arrive ce jour là on fait un corps le corps qu'on appelle tabernacle et Dieu verset 34 il entre la Bible dit que la gloire de l'éternel est remplie donc la nuit si vous remontez les écritures vous allez vous rendre compte qu'Israël était conduit par les jours il était conduit les jours par la colonne des nuées qui était Dieu lui-même donc c'est Dieu qui conduisait Israël voilà pourquoi j'ai toujours dit que Moïse n'a jamais conduit Israël en réalité c'était la colonne alors la colonne c'était Dieu et cette même colonne la nuit devenait la colonne de feu donc la colonne c'est Dieu maintenant ce qui se passe ici c'est que les jours où on dresse le tabernacle nous sommes le quatrième mois en d'autres termes c'est le mystère autour du chiffre 4 ces jours-là Dieu va donc quitter le ciel il va donc entrer dans le monde voyez-vous cette chose c'est Emmanuel c'est Dieu parmi le peuple or quand Dieu rentre parmi le peuple il devait un fils pourquoi ? parce qu'il s'est fait un corps donc le corps c'est le fils Dieu le père est à l'intérieur avez-vous remarqué ? donc quand on dresse le tabernacle en réalité c'est pour que celui qui était le père il se marchait au milieu du peuple c'est pourquoi Jida qui en réalité est le père mais quand il vient vers Tamar c'est très important de retenir ces choses quand il vient vers Tamar il vient comme le quatrième or quand il prend la position du quatrième ce Jida là n'est plus père il est devenu fils c'est pour quand Marie tombe enceinte vous allez remarquer Marie en tombant enceinte Marie était la fiancée de Joseph oh Joseph était de la tribu de Jida et ça vous comprenez ce que nous disons en d'autres termes c'est le père lui-même qui vient entrer dans le corps donc Emmanuel quand nous voyons Emmanuel nous voyons le fils mais Matthieu nous dit qu'en réalité le fils que vous voyez c'est Dieu parmi le peuple donc quand Dieu est au milieu du peuple c'est le fils pourquoi parce que Dieu avait dit à Moïse personne ne peut me voir et vivre si quelqu'un me voit il doit mourir est-ce que vous comprenez maintenant pour empêcher aux hommes de mourir Dieu devait donc se faire un corps afin qu'une fois dans ses corps que les hommes soient capables de les voir je répète parce que je vais entrer dans les jardins bientôt voilà pourquoi je voudrais te donner les bottines à 12 crampons afin que tu ne puisses pas te perdre suivez attentivement donc nous comprenons qu'Emmanuel c'est Dieu qui rentre dans un corps donc quand Dieu entre dans un corps Dieu devient le fils quelqu'un me suit c'est très important et nous disons que ces mouvements là Dieu les fait dans les chiffres 4 je vais rentrer dans les jardins remarquez que le soleil a été créé le quatrième jour c'est très important le soleil a été créé le quatrième jour oh le soleil c'est la maison de la lumière parce que c'est le soleil qui est la source de la lumière en d'autres termes la lumière habite dans le soleil donc le soleil c'est le corps de la lumière j'avance le soleil c'est la chair de la lumière la parole s'est faite chair voyez vous frère ici si tu me suis en français tu vas te perdre donc le soleil c'est la chair de la lumière la parole s'est faite chair vous voyez ça la parole s'est faite encore en d'autres termes le soleil est un tabernacle le soleil est une maison dans cette maison qui est le soleil c'est là que la lumière habite c'est pourquoi le prophète Jean avait raison de dire cette parole qui s'est faite chair est donc la lumière du monde elle est donc venue nous éclairer est-ce que vous comprenez ça donc c'est pourquoi je reste toujours dans les jardins je reste toujours c'est pourquoi le soleil nous permet de comprendre la marche de la lumière parce que sans le soleil on ne peut pas comprendre comment la lumière est en train de marcher parce que je vous avais dit la fois passée tu auras des difficultés pour nous dire la lumière commence où elle finit où tu auras des difficultés pour saisir tu ne peux pas matérialiser la lumière maintenant pour nous permettre de comprendre comment la lumière a marché la lumière avait donc besoin d'un corps par le déplacement du corps nous pouvons comprendre le déplacement de Dieu donc maintenant vous voyez quand Judas se déplace en réalité c'était Judas ici ce n'est plus le beau père parce que si Judas continue à être le beau père Moïse aura des difficultés pour nous expliquer une écriture qui dit tu ne découvriras pas la nudité de ta belle fille parce que c'est une abomination c'est le corps de ton fils vous voyez donc ici il s'agit d'un mouvement prophétique qui explique les choses du royaume donc toi tu ne peux pas aller prendre la femme de ton fils si quelqu'un fait une telle chose je crois que son niveau de la possession diabolique a atteint le comble a dépassé le niveau de Sodome et Gomorre c'est vous compagnez ça or ces choses ici sont prophétiques c'est pourquoi nous disons que dans les écritures il est question du royaume il est question des choses d'en haut tu ne peux pas t'approprier une écriture ça ne t'appartient pas tu es un voleur un brigade un exupateur voyez vous frère dans les écritures Dieu parle de lui quand il raconte l'histoire de Tamar et de Jida Dieu parle premièrement de lui-même j'insiste donc le tabernacle dressait les quatre le soleil le soleil est un tabernacle mais à l'intérieur de ce soleil Dieu a habité c'est comme ça que je vous ai expliqué prophétiquement qu'en réalité Adam dans la prophétie a été créé le quatrième jour soit pas troublé j'explique la bible dit Dieu rassemble la poussière de la terre voyez vous frère donc il est en train de se faire une maison il forme donc Adam qui est un tabernacle ensuite Dieu vient souffler donc la nuit Dieu entre dans Adam donc Adam c'est Emmanuel c'est Dieu parmi le peuple t'as vu c'est pourquoi celui qui donna les noms aux animaux ce n'était pas Adam c'était le souffle c'est-à-dire c'était Dieu d'Adam c'est lui qui donna les noms aux animaux c'est pourquoi j'en dis tout a été créé par lui pour lui et en lui lui qui cette lumière qui a marché au milieu de nous avez-vous remarqué cette chose donc nous pouvons expliquer par la prophétie comment Adam a aussi été créé le quatrième jour mais quand je dis qu'Adam a été créé le quatrième jour je ne contredit pas le sixième jour de sa création non parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la logique cartésienne donc A c'est A A A A A I non 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 c'est pourquoi j'ai placé les bornes pour expliquer d'abord la notion du tabernacle parce qu'Adam c'était Dieu qui marchait dans les jardins vous comprenez ça va être une chose or Dieu pour entrer dans le monde c'est faire un tabernacle il entre dans le soleil j'ai donné les témoignages j'ai expliqué ça dans la construction du tabernacle ne vous en faites pas je ne manque pas des versets les versets je ne manque pas j'en ai beaucoup donc quand Dieu vient il vient en quatrième position c'est pourquoi quand on a pris Shadak Meshak et Abednego après les avoir mis dans la fournaise ardente vous combiner après les avoir mis dans le séjour des morts j'aime ça j'adore ça j'aime quand j'ai des révélations qui me viennent comme ça donc l'écriture dit qu'après qu'ils aient chauffé ils vont donc voir le quatrième apparaître donc le quatrième là c'est Judas c'est l'homme du milieu je vais ajouter une autre écriture la bonnasse des biens ne nous a pas lorsque les trois frères de David sont allés au combat quand David se présente au combat il se présente comme étant le quatrième or David qui se présente au combat en réalité c'est Isaïe son père mais qui a pris la forme du fils vous comprenez ces choses c'est très important de retenir ce qu'il dit c'est pourquoi Tamar quand elle se déguise en prostituée je vous avais dit que le déguisement de Tamar en prostituée c'est tout un enseignement prénom je dois les écritures que Tamar symbolisait le peuple dans le péché les gens de mauvaise vie je sais moi si je peux trouver cette écriture là ça m'a été donné la fois passée où on dit de Jésus pourquoi toi tu ne marches qu'avec les gens de mauvaise vie je ne sais pas si je peux trouver cette écriture là je ne sais pas bon souffrez si je ne trouve pas ça quelqu'un pourra me le donner et nous allons continuer parce qu'un jour on dit à Jésus mais si cet homme est vraiment prophète pourquoi se promène-t-il toujours avec les gens de mauvaise vie il n'était accompagné que de Marie de Magdala Marthe Marthe qui était une grande prostituée attends je vais vous trouver ça elle va vous trouver ça j'aime ça j'aime ça si quelqu'un me trouve c'est de mauvaise vie qui me la donne qui me la donne sois pas égoïste frère si tu trouves ça envoie-le moi je veux ça va ça va édifier le frère ok ça va édifier le frère donc c'est bizarre que je ne trouve pas beaucoup de ces versets là donc il y avait je crois que c'était Marthe si je ne me trompe pas il y avait Marthe qui est voilà bien aimé Jordan merci beaucoup trouve-moi également l'écriture de Marthe aussi je vais relire ça prenons Matthieu chapitre 9 verset 10 Matthieu chapitre 9 verset 10 il est écrit Matthieu 9 10 nous disons la Bible dit comme Jésus était à table dans la maison voici beaucoup de publicains des gens de mauvaise vie vers ses maîtres à table avec lui et avec ses disciples les pharisiens vire cela il dit à ses disciples pourquoi votre maître ne mange qu'avec les publicains et les gens de mauvaise vie mauvaise vie pardon écoutez ce que Jésus ayant entendu il dit ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins mais les malades voilà nous comprenons maintenant que Tamar c'était une malade donc Tamar était malade voilà pourquoi Tamar vous comprenez qu'elle n'ait pas donné la semence n'ait pas donné des enfants c'est toute une maladie donc Tamar comme prostituée qui se déguise en prostituée était l'image de tous ceux qui sont malades oh qui sont malades qui sont ces gens qui sont malades je vais vous lire les écritures Luc chapitre 4 Luc chapitre 4 nous lisons l'écriture dit Jésus verset 16 Jésus s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume il est en train de la synagogue les jours de Saba il s'est élevé pour faire la lecture on lui remit le livre du prophète Esaïe l'ayant déroulé il trouvait l'endroit où il était écrit l'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'envoie pour proclamer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés les malades t'as vu tous ceux qui ont les cœurs brisés sont les malades pour proclamer les captifs pour proclamer aux captifs la délivrance oh tous les esclaves sont des malades aux aveugles les recouvrements de la vie pour rendre libres les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur avez-vous remarqué cela ? donc tous ceux qui sont dans les péchés ce sont des malades donc nous comprenons que quand Jésus est en train de marcher avec les gens de mauvaise vie Jésus c'était Juda et les gens de mauvaise vie représentaient tous ceux qui sont dans les péchés mais pourquoi mais pourquoi Juda est-il allé vers ta main pas pour autre chose c'était pour l'engrosser j'aime Juda un bon tireur elle est ratée on en a raté chez la privée quand lui-même Juda écoutez disons avant les critiques qui nous a été donnés Luc chapitre 4 verset 16 Luc chapitre bien aimé est-ce que c'est l'écriture que j'ai cherché non ça je crois que je dois l'avoir déjà lu ouais ça j'ai déjà lu ça Guilison m'a donné quoi Marc chapitre 2 verset 15 voilà Marc chapitre 2 verset 15 Marc chapitre 2 verset 15 lisons comme Jésus était à table dans la maison de Lévi beaucoup de pharisiens et des gens de mauvaise vie se mirent à table ça c'est l'écriture que j'ai cherché je l'avais déjà lu il y a une autre culture qui dit que c'est lui que Jésus avait chassé sept démons avait chassé beaucoup de démons à naître c'est l'écriture que je cherche hein bon si vous trouvez cette écriture là Pierre me l'a donné ça va être une bonne chose ça va nous aider à pouvoir avancer je crois entre Marie ou Marc il y en a l'une d'entre elles à qui Jésus a fait sortir beaucoup de démons vous comprenez donc nous comprenons que quand Jésus est en train de marcher avec les gens de mauvaise vie il était en train d'accomplir les déplacements de Jida qui venait vers Tamar parce que le problème de Tamar c'était d'avoir un enfant c'est tout Tamar n'avait besoin que de manifester la vie c'était ça son souci et Tamar avait compris que le père me donnera la semence j'aime ça j'aime ces choses et vous avez remarqué frère bénévé dans le Seigneur qu'il n'a pas fallu que Jida aille plusieurs fois chez Tamar non c'est-à-dire que quand Jida descendait Tamar était dans son ovulation vous comprenez donc il a suffisamment que Tamar rencontre Jida pour qu'elle tombe enceinte maintenant suivez bien suivez-moi attentif je veux maintenant donner les éléments qui font que Tamar puisse tomber enceinte c'est très important parce que je suis en train de sonder les intestins de l'éternel comment une femme tombe enceinte selon les écritures rentrons dans les livres de Genèse Marc 16 chapitre 6 on peut dire ça d'abord lisons ça Marc 16 chapitre 6 frère je vous aime beaucoup parce que vous vous avez beaucoup de vous avez beaucoup de versets plus que moi je vous ai toujours dit que moi je ne bloque pas les versets Marc 16 chapitre 16 verset 9 lisons la Bible dit Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine apparaît d'abord à Marie de Magdala de laquelle il avait chassé sept démons donc Marie de Magdala avait sept démons j'aime ça et quand Jésus arrive il récupère Marie de Magdala il chasse sept démons vous allez comprendre que Marie de Magdala c'est Canaan Marie de Magdala c'est Canaan parce que quand Dieu promet à Israël d'hériter Canaan Canaan était habité par sept peuples il y avait sept nations dans les territoires de Canaan donc pour posséder Canaan il fallait premièrement chasser les sept nations qui étaient dans les territoires de Canaan voilà pourquoi j'ai dit que Marie de Magdala c'est l'image de Canaan qui était possédée par sept démons quand l'homme vient l'homme doit donc chasser les sept démons c'est à dire les sept nations qui étaient dans les territoires de Canaan et l'écriture dit même quand Israël est entré dans la possession dans les pays de Canaan Dieu a laissé tout autour de Canaan sept nations voyez vous voyez donc les sept nations sont des démons pour que chaque fois qu'Israël s'est détourné de la voie de Dieu Dieu suscite un démon il dit c'est pourquoi quand on est enfant de Dieu il faut garder la sanctification il faut garder un état pur il faut garder la parole parce que les lions le diable est comme un lion régissant il est toujours en train de rôder tout autour bien aimé dans le Seigneur il ne faut jamais oublier ça les enfants d'Israël ont chassé les sept nations qui étaient dans le territoire de Canaan ils sont entrés dans le territoire mais les sept nations ne sont pas allés loin ils sont restés tout autour de Canaan c'est pour te dire bien aimé dans le Seigneur toi qui es enfant de Dieu n'oublie pas que la vie que tu mènes même quand tu es dans la possession de Dieu même quand tu es dans le territoire de Dieu l'ennemi n'est pas loin il est tout autour voilà pourquoi il est important de garder l'héritage de notre paix voilà pourquoi il est important de garder la parole de garder la sanctification et la purification parce que ton ennemi n'est pas loin vous comprenez ça nous rentrons maintenant donc j'ai pris l'écriture pour démontrer que Marie de Magdala c'était aussi une femme de mauvaise vie qui avait des démons Marthe je crois c'était une prostituée quand il est venu reprendre les parfums sur le pied de Jésus en faisant en essuyant ses pieds avec ses cheveux les pharisaient étaient scandalisés que Jésus laisse une prostituée s'approcher de lui je vais vous lire des écritures disons quelques écritures parce que je voudrais vous faire comprendre beaucoup de choses ici disons quelques écritures je ne sais pas si je vais la trouver je crois que c'est Lévitique qui va nous aider à comprendre c'est là Lévitique dit c'est si je suis dans Lévitique chapitre 14 prenez avec moi Lévitique chapitre 14 le premier verset il est écrit l'éternel parla à Moïse et dit voici quelle sera la loi sur les lépreux pour le jour de sa purification on l'amènera devant les sacrificateurs les sacrificateurs sortira du camp et il examinera les lépreux et si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre c'est une écriture je vais vous en donner d'autres ok je vais vous donner d'autres écritures parce que je voudrais expliquer quelque chose de très profond ici pour que vous compreniez ce que j'ai dit je ne sais pas si j'ai pré-touré cette écriture là il y a une écriture qui dit que si quelqu'un je voudrais ajouter une autre petite écriture prenons le livre de Matthieu chapitre 1er Matthieu chapitre 1er le verset 39 et le verset 40 verset 39 il alla prêcher dans les synagogues pour toute la Galilée et il chassa les démons un lèpre vint à lui et se jeta à genoux et lui dit d'un ton supplia si tu le veux tu peux me rendre pur avez-vous compris ? pas encore vous allez comprendre bientôt la lèpre c'est un état du péché et je vous ai toujours dit que la lèpre est une maladie qui perdure donc c'est une maladie qui te ronge tu attrapes la lèpre c'est petit à petit il est en train de bouffer ta chair donc la lèpre est une maladie qui s'étend pendant des moments ce n'est pas une maladie qui disparaît du jour et en israël quand quelqu'un a la lèpre on devait le mettre en dehors du camp pourquoi ? parce que la lèpre est contagieuse donc si quelqu'un touche un lèpre il va attraper la lèpre vous me souvrez attentivement maintenant regardez notre sœur Tamar se déguise en prostituée or la prostituée je vous avais expliqué c'est celui qui vit dans l'état du péché c'est celui qui est malade c'est celui qui est détourné de la voie de l'éternel ainsi quand quelqu'un a la lèpre ne le mettez pas en contact avec quelqu'un qui est saint parce qu'il va contaminer celui qui est saint or Jida c'est le saint c'est le père qui devient le fils qui fait le voyage écoutez bien ou quand Jida s'associe avec Tamar qui est une femme de mauvaise vie parce que c'est une prostituée en d'autres termes Jida est contaminé c'est très important ce que j'ai dit c'est pourquoi vous avez remarqué quand Jésus commence son ministère il n'était accompagné que des gens de mauvaise vie les hachés les barthimés des paralytiques des prostituées des escrocs des contributions donc en fait tous ces gens-là constitués les lépreux sont